3 ans, voici l'âge qu'aura bientôt Windows 11, la toute dernière version de Windows sortie juste après le 10 qui devait être le dernier mais qui finalement ne l'a pas été. Et le 11 a pas mal de chances d'avoir très bientôt un successeur avec une version 12, autrement appelée Hudson Valley, et qui commence à faire de plus en plus parler d'elle. Mais hé, ça vous le saviez déjà car vous avez vu ma vidéo sur ce sujet car vous n'arrêtez jamais d'apprendre depuis fort longtemps. Mais il est peut-être le temps de faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant de la vie de Windows 11, car malgré ses 3 années d'existence, moins de 30% des PC Windows utilisent cette version, contre un énorme 66% sur Windows 10 encore. Pire, sur le début d'année 2024, le nombre d'utilisateurs de Windows 11 a réduit au profit du 10, un truc jamais vu, surtout 3 ans après sa sortie, d'autant plus que Windows 10 ne sera plus maintenu dans seulement un an, ça veut dire que normalement ça va devenir un niavirus. Mais qu'est-ce qui se passe pour que l'adoption soit si lente ? Est-ce qu'il va falloir ranger 11 avec Vista très bientôt ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va dire que c'était mieux avant. Enfin sur Windows évidemment, car sur plein d'autres choses c'est moins le cas. Typiquement vos murs, et bien ils seront bien mieux une fois que vous les aurez décorés avec plein de Display qui sponsorisent la vidéo, qu'à l'hasard. Display vous propose des posters en métal de toute beauté sur plein de thèmes différents. D'ailleurs à force de vous en parler plein de fois, j'en ai maintenant partout chez moi. Que ce soit des animaux, des décors cyberpunk ou encore des licences que vous adorez comme Bioshock, Marvel ou encore Fallout, d'ailleurs cela rentre trop bien dans une cuisine, vous trouverez tout votre bonheur parmi les 2 millions d'artworks trouvables sur le site. Comment ça marche ? Et bien il suffit de coller cette feuille de protection sur le mur, puis cet aimant sur la feuille et paf, vous pourrez plaquer votre display directement sur l'aimant. Ce qui vous permettra de l'ajuster pour être sûr et certain qu'il soit droit, mais aussi de le changer à votre guise de manière illimitée grâce au système aimanté. Ça permet donc d'être ultra versatile, tout en faisant en sorte de ne pas percer vos murs, ce qui vous évitera de perdre votre caution. Les designs sont disponibles dans plein de tailles différentes, mais aussi des finitions différentes, notamment la toute nouvelle finition textra rajoutant de la texture et de la profondeur à votre off-display, rendant encore plus vibrant le design que vous aurez choisi. De mon côté, je dois en avoir maintenant une bonne quinzaine, et ce n'est pas les designs qui manquent, mais plutôt le nombre de murs encore dispo. Avec le code LEOTEC ou le lien qui se trouve en description, profitez d'une remise sur votre commande, remise qui montera même encore plus haut à partir d'un certain nombre de displays commandés. Profitez-en car ça peut faire de superbes cadeaux. En tout cas, clairement plus que d'offrir une licence pour Windows 11 au vu de sa piètre performance d'adoption jusque-là, et on va devoir revenir au tout début pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Windows 11 a donc été annoncé le 24 juin 2021, et ça un peu à la hâte. En effet, rappelez-vous qu'il y avait quand même une énigme à l'époque pour cette annonce, ce qu'on peut appeler un RG pour Alternate Reality Game, un truc qu'on voit énormément sur des jeux vidéo indépendants normalement. En effet, le 17 juin, Microsoft avait sorti une vidéo de remix Lo-Fi de ces sons de démarrage Windows qui durent 11 minutes. Est-ce que cela voudrait dire qu'ils préparent vraiment Windows 11 ? Ou est-ce que ce n'était pas plutôt qu'ils étaient en train d'essayer de sauver le navire, car une version de Windows 11 avait leak quelques jours avant, et que je vous l'avais moi-même testé un jour avant la sortie de cette fameuse vidéo ? Ouais, je pense que c'est plutôt ça. En effet, l'annonce de Windows 11 a été vraiment mal gérée, avec des leaks dans tous les sens, et surtout un truc qui faisait pas mal peur à énormément de gens. Le TPM 2.0. Ça, vous en avez entendu parler. En effet, sur cette version leak, il fallait avoir ce TPM 2.0 d'activé pour pouvoir l'installer. Et de base, le TPM 2.0, c'est pas une mauvaise chose, c'est un module qui se trouve soit sur votre carte mère, soit dans votre processeur, et qui permet de chiffrer vos données d'identification, et ainsi vous protéger en cas d'attaque de méchants pirates qui voudraient vous piquer vos données. Et en soi, sur le principe, c'est très bien, c'est de la sécurité en plus, Microsoft met de plus en plus un point d'honneur à ça pour effacer sa réputation de Niavirus, et donc ils mettent les moyens pour ainsi protéger au mieux ses utilisateurs. Mais il faut dire que ça marche, aujourd'hui, se balader sur Internet est devenu nettement moins risqué que dans le passé, et maintenant la plus grosse file n'est plus l'OS, mais de loin ce qui se trouve entre la chaise et les claviers. Problème, ce module TPM 2.0 n'était franchement pas présent dans beaucoup de modèles de ces années passées. Pour vous remettre dans le contexte, en 2021, on était sur les processeurs Intel de 11ème génération, et les Ryzen de 5ème génération. Et bien ce TPM 2.0, appelé FTPM chez AMD et PTT chez Intel, car franchement, fallait faire le moins simple possible pour que ce soit bien galère pour tout le monde, et bien il n'était majoritairement présent que depuis les Ryzen de 2ème génération et Intel de 8ème génération. Autrement dit, si vos composants sont sortis avant 2018, bah c'était foutu pour vous dans la grande majorité des cas sauf exception. Rendez-vous compte quand même de la dinguerie pour un système d'exploitation qui se veut être largement déployé. Et côté carte mère, peu de chance que votre carte mère grand public ait déjà ce module TPM 2.0 de base, car il n'y était jamais. Et elle est demandé à Madame Michu d'aller installer ce même module pour pouvoir faire la mise à jour, bonne chance. De toute façon, on fallait quand même très souvent expliquer comment activer ce damné TPM dans le BIOS de l'ordinateur, car il était très souvent désactivé de base à l'époque. Et bon, à l'époque, on pouvait se dire que c'était que pour les tests de la version leak, vu que c'était une version de test, c'était plus une sécurité qu'autre chose. Mais non, à sa sortie officielle, ce prérequis de ce maudit TPM 2.0 a bien été intégré. Alors il existe ou a existé des moyens pour contourner ce système. Mais soyons francs, c'est Gigasystem D et ça donne clairement pas confiance à monsieur ou madame tout le monde. Et dans tous les cas, vous l'avez déjà bien vu à l'époque sur ma vidéo du leak. Il y avait très franchement pas grand chose à se mettre sous la dent. Le plus grand étant le passage du menu démarré à gauche de l'écran au centre. Oui, c'est pour que ça fasse plus mobile et ainsi uniformiser le tout avec les tablettes. Ah, et aussi une recherche Windows qui devient désastreuse, qui est extrêmement lente et qui fait parfois crash le PC. Et j'en ai même fait les frais de mon côté, mais ça bon, faut passer à Everything qui est clairement diablement plus efficace et bien moins rempli de publicité pour des services dont vous n'en avez rien à carrer. Pour autant, il y avait quand même des grosses features qui allaient arriver, notamment une plutôt attendue, celle de pouvoir lancer n'importe quelle application Android sur son ordinateur. Et ça franchement plutôt cool non ? Plus besoin de BlueStack ou autre émulateur un peu instable, paf, tout est natif. Enfin, si l'application est disponible sur l'Amazon App Store, qui est clairement moins fournie que le Google Play Store. Mais bon, pas grave, il y a quand même plein de trucs dessus. Et avec ça, le lancement de Windows 11 ne peut pas se planter. Mais dommage, la fonctionnalité n'est pas prête pour le lancement sur la fin d'année 2021. Mais bon, allez, c'est arrivé quelques mois après, hein ? Bah non, juillet 2023, près de deux ans après. Et avec un lancement si tardif, absolument personne ne s'est intéressé à cette fonctionnalité. Vous savez que la promotion de cette dernière a été faite un siècle avant. Ça a tellement été un bide quand mars 2024, Microsoft annonce la fin de la feature. Et donc l'impossibilité de télécharger n'importe quelle application Android sur l'Amazon App Store à partir de ce mois-ci. Et ça, sans crier gare. Et pas de panique, si vous en aviez déjà téléchargé d'avance, parce qu'elles ne fonctionneront plus non plus d'ici mars 2025. Eh, on fait pas de jaloux ici, hein ? Dites-vous que tout ça, c'était LA fonctionnalité première qui a été mise en avant, quand même ? Ça montre un sacré aveu d'échec. Tout ça fait qu'au final, Windows 11 n'est franchement pas une grosse update. Et il y a tellement de chances de causer du tort que beaucoup ne franchissent pas le cap. Si tant est qu'ils le peuvent avec leurs PC qui ont soit un TPM 2.0 désactivé, soit pas de module TPM tout court. Ce qui fait qu'à part des PC qui partent déjà avec Windows 11 préinstallé, il y a peu de chances que vous ayez un PC avec cette version. Microsoft doit donc trouver un moyen de vous aider à faire la transition. Et s'il faisait en sorte de rendre Windows 11 indispensable ? Mais comment on fait ça alors ? Eh bien en tuant l'ancien roi à pardi ! C'est donc naturellement que Microsoft a annoncé la mort programmée de Windows 10 en avril 2023. Car cette fin de support est programmée pour le 14 octobre 2025, soit dans à peine plus d'un an au moment où cette vidéo sort. C'est franchement assez court. Est-ce que ça veut donc dire que votre PC va exploser à cette date fatidique si vous avez Windows 10 ? Eh bien oui ! Enfin, ça c'est seulement pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne et qui ont arrêté d'apprendre. C'est passé un deal avec Bill Gates. Mais bon, ce que ça veut aussi dire pour tout le monde en fait, c'est qu'il n'y aura plus de mise à jour sur Windows 10. Et sa mise à jour de sécurité comprise. Autrement dit, il y a pas mal de chances que cela devienne un niavirus et que votre sécurité soit clairement compromise. Même si dans les faits, s'il y a des grosses failles, Microsoft fera sûrement encore des mises à jour pour les corriger. Comme c'est encore le cas avec Windows XP ou 7 qui n'ont plus de support depuis fort longtemps, mais qui sont tout de même un peu corrigés pour les quelques irréductibles qui ne veulent toujours pas changer. Par exemple, Windows XP a eu un patch de sécurité en 2017 malgré une fin de support en 2014. D'ailleurs ça me fait très mal de me dire que Windows XP est sûrement plus vieux que certains d'entre vous qui regardent la chaîne vu qu'il est sorti en 2001. Mais bon, assez de crise de panique pour aujourd'hui. Pour autant, même avec tout ça, et bien sur ce début 2024, le pourcentage de gens sous Windows 10 a augmenté et celui sous Windows 11 a baissé comme j'ai pu le dire. Un cas de figure exceptionnel dans l'histoire quand même. Alors, le nombre d'utilisateurs global grimpe tout de même. Mais bon, ça montre encore que peu de gens font confiance à cette nouvelle mouture. Et ce nombre de 66% qui utilisent encore ce système. Parce que tout ça ne risque pas de bouger. Ce qui ne laissera que deux possibilités à Microsoft. Soit annoncer une extension du support de Windows 10, ce qui voudrait dire avouer sa défaite, soit réussir à rendre la nouvelle version extrêmement attractive, Windows 12. Car ouais, finalement, Windows 11 est, et restera, à cause entre autres de l'échec du support des applications Android qui était au cœur de son lancement, une version de transition. Et se range donc comme une version sur deux de Microsoft dans les échecs de la firme, à côté des Vista et autres Windows 8. Ce qui fait que Windows 12 doit être clairement game changer, mais surtout accessible à tous, pour ne pas laisser ce sentiment d'être exclusif à une certaine gamme de composants comme a pu l'être cette version 11. Dites-vous quand même que Windows 10 n'est plus achetable légalement sur le site de Microsoft ? Bon, après, c'est sûr que tout le monde ne doit pas acheter une licence officielle et doit souvent passer par le marché gris, voire partir en haute mer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais hop, petite info qui ne vous servira probablement jamais, mais les clés Windows 11 sont aussi des clés Windows 10. Et donc si vous voulez l'activer pour installer cette ancienne version, normalement ça marche. Très utile de le savoir, mais on n'arrête jamais d'apprendre. Les yeux sont donc rivés sur la version 12, et même sur la grosse mise à jour qui arrive sur ce second semestre 2024, la 24H2, qui est censée encore plus booster Copilot, l'assistant intelligence artificielle de Microsoft, qui se veut être votre nouveau meilleur pote comme Clippy pour les plus vieux d'entre vous qui se rappellent du trombone. Tout ça, j'ai déjà pu en parler sur ma vidéo traitant des attentes de Windows 12, vidéo que vous pouvez voir en cliquant sur la fiche en haut à droite, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est le bon moment de le faire. Mais bon, pour le moment, là aussi, c'est franchement pas probant. Le lancement de Copilot est un peu en demi-teinte, entre des PC portables fonctionnant avec l'IA en hors-link sous processeur Qualcomm, qui n'ont malheureusement pas fait plus de bruit que ça, ou encore la fonctionnalité Recall qui devait arriver en grande pompe, et qui a finalement été cancel pour le moment. D'un côté, cette feature est cool, elle permet de faire des captures de tout ce que vous faites à n'importe quel moment, et donc grâce à ça, vous aidez à vous rappeler ce que vous faisiez sur votre ordinateur à un temps précis par exemple, pour bien peaufiner la discussion avec l'IA avec vos habitudes. Mais bon, de l'autre, en termes de confidentialité, ça n'a clairement pas été apprécié, et ça a donc été repoussé à une date indéfinie, le temps de pallier ce problème, s'il est vraiment réglable en fait. Pour le moment, les outils d'IA sont cools, mais c'est pas non plus Game Changer, et donc faudra voir si Windows 12 arrive vraiment à devenir une version du bon côté de la force, et ainsi perpétuer le cycle de la vie de Windows, avec une bonne version, qui était 10, une mauvaise version qui était 11, et une bonne avec 12 normalement, si tout se passe bien. Mais vous de votre côté, est-ce que vous avez sauté le pas vers Windows 11 depuis ces 3 dernières années, et est-ce que vous regrettez surtout ? N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires en dessous. De mon côté, je vous avoue que j'ai vachement plus souvent des baisses OD quand même, depuis... Bon après j'ai cherché, parce que j'ai fait une mise à jour depuis mon Windows 10, plutôt qu'une installation depuis zéro, ce qui est franchement pas le plus optimal pour la bonne santé de son ordinateur. D'ailleurs, je vous avais partagé 8 autres choses à ne jamais faire sur votre PC, sur une vidéo d'il y a plus de 2 ans, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Clairement ça peut être intéressant de la voir ou la revoir avec la vidéo qui en apparaît là, pour ainsi optimiser au mieux son expérience avec son ordinateur chéri, sur lequel on passe d'innombrables heures. Mais d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !